Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 évêque d'Atakbamé, très révérend père, vicaire généraux, révérend père vicaire épiscopal, chers confrères dans le ministère sacerdotal, révérends frères, révérendes sœurs dans la vie consacrée, autorités politiques, administratives, militaires et traditionnelles, à vos grades, titres, tout protocole observé. Chers fidèles chrétiens venus de toutes les paroisses et quasi-paroisses de la Chidiocèse de l'Omé, loué soit Jésus-Christ. Excellences, notre père évêque, la dernière occasion d'une messe chrismale vécue sur notre paroisse au Saint-Mathie de l'Ouganda de Tau-Coin date de 2006. Il y a pratiquement 18 ans, la multiplication des paroisses dans la Chidiocèse oblige. C'est donc un réel plaisir et avec empressement que nous accueillons l'avènement de ce grand événement de grâce, la messe chrismale. Une importante célébration de notre vie diocésaine, où non seulement les ministres de l'Eucharistie, mais tous ceux qui ont reçu l'anxion du Saint-Crême, entourent leur évêque. Donc, nous disons merci à notre père évêque pour le choix de notre paroisse, qui se réjouit une fois de plus de servir de cadre qui accueille les abondantes grâces des huiles saintes du salut. Merci. 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 Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné l'action de l'Esprit Saint à ton fils unique. et l'a établi Christ et Seigneur. Nous t'en prions. Puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous entamons la liturgie de la parole. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 61, versets 1 à 3, 6, 8 à 9. Elle sera lue en évée. Le psaume 88-89 que nous méditerons a pour refrain « Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. » La deuxième lecture sera lue en français et est tirée de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 4 à 8. L'évangile qui sera proclamé par le diacre est tirée de l'évangile selon saint Luc, chapitre 4, versets 16 à 21. Elle sera lue dans les deux langues. Lecture du livre du prophète Isaïe L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'anxion. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil d'ancien, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. « On vous dira, servant de notre Dieu, loyalement, je vous donnerai la récompense, je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Sous-titrage MFP. Amen. Voici qu'il vient avec les nuyers, tout œil le verra. Il le verra, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui. Veuillez vous lever pour l'acclamation de l'évangile. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Gloire à toi, Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, parole éternelle dit Dieu vivant Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi Seigneur Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi Seigneur L'Esprit du Seigneur est sur moi Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres Gloire au Christ, parole éternelle dit Dieu vivant Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi Seigneur Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi Seigneur Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi Seigneur Dominus Vobiscus Dominus Vobiscus Dominus Vobiscus Dominus Vobiscus Dominus Vobiscus En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'anxion. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui le reprouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Verbum Domini Lausse et l'Écriture 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.